Ousmane Sanko peut-être poursuivre le père de la fin, mais en réanimation. Le livre peut-être, mon écolo, alarmant, nous n'allons pas le voir. Nous n'allons pas les avocats, nous n'allons pas internationaliser la lutte d'Emboyo Boko au commissariat des droits humains. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins de pression peut-être par rapport à l'état du Sénégal ? Mais en termes de lutte, il y a plusieurs formes de lutte. Et nous n'allons pas le faire, les avocats ont un rôle qui a joué, le parti a un rôle qui a joué. Des membres, des organes du parti a un rôle qui a joué. Les avocats, nous n'allons pas le faire, mais nous n'allons pas le faire. Deux poids, deux mesures. Alors, ce que vous dites, nous n'allons pas le faire, mais nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a des forces occultes, terroristes, etc. C'est comme si nous avons eu un terrorisme pour l'utiliser. L'utiliser le terrorisme, c'est un terrorisme. Le matériel, si nous avons eu un terrorisme, nous avons eu un terrorisme et nous avons eu un terrorisme. Nous avons eu un terrorisme, nous avons eu un terrorisme, parce qu'il y a une mémoire courte. Est-ce qu'ils sont dans cette logique ? La République Sokodégué a carrément dit que nous avons eu un terrorisme, mais rien ne dit qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? A chaque fois qu'il s'est prononcé, c'est-à-dire que nous n'est que candidats. Si on a dit que c'est en danger, le clair-obscur, il y a des problèmes avec les candidats. mais c'est parce que je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix je n'ai pas le candidat je n'ai pas le candidat la preuve on est à 6 mois des élections en principe nous allons commencer le 28 août le 28 août je n'ai pas le candidat mais je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix qui est sur la ligne de départ personne parce que il y a des élections libres et transparentes dans ce pays le Sénégal les Sénégalais ils ne sont pas le choix mais de ne pas le choix le Sénégalais il faut que je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit à l'essentiel parce que l'État de Niger je n'ai pas le droit un président qui était là-bas il a été troisième candidature il a été respecté la constitution Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait tant de candidats parce qu'il souffre. Il a fait tant de basins. Mais il a fait tant de basins. Mais il a bloqué le chef de reposition. Il a fait quoi ? Il a fait beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Maxal est en train de faire en ce moment dans ce pays ? À vous entendre parler, El Malik, on a l'impression qu'il a cédé à la candidature, mais pas au pouvoir. Oui, oui. Ça, peut-être que vous êtes libre de le dire. Mais par rapport à ce qui s'est passé au Niger, parce qu'il y a des exemples. Est-ce que, Tamit, vous n'avez pas l'exemple de véhiculer ? Parce que c'est grave ce qui s'est passé au Niger. Mais justement, nous n'avons pas l'exemple de véhiculer, c'est pour éviter l'eau en Sénégal. Parce que, c'est-à-dire qu'on respecte les Africains, on respecte tout ce qui s'est passé. Coup d'État. Coup d'État militaire, coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a des présidents, ou un syndicat de présidents, qui est là, qui, en réalité, qui s'autoprotège, qui s'organise toujours pour ne pas respecter la constitution, pour ne pas respecter les lois, pour changer la constitution comme bon leur semble, juste pour pérenniser leur pouvoir. Mais c'est un condamné, quand même. Mais la preuve, quand la CEDEAO a voulu voter la loi pour, les règles pour limiter les mandats, dans l'espace de la CEDEAO à deux, il y a deux présidents qui n'ont pas accepté. Sénégal et Côte d'Ivoire. C'est Sénégal et Côte d'Ivoire. Aller voir le trait d'Ignon, pour comprendre. Sénégal et Côte d'Ivoire. Sénégal et Côte d'Ivoire. Sénégal et Côte d'Ivoire. Sénégal est au-devant de la scène. Je rappelle qu'on est au-devant de la scène. Assemblée, c'est ce que l'on est valide. Donc, nous avons décidé, dans six mois, au nom de 18 millions de Sénégalais. Et la classe politique, dans tout ça, et l'opposition, dans tout ça. Parce que peut-être, dans 17 ans, le président de la République, Maki Sal, moui décédé, justement, pousse l'élection. Et avec l'élection présidentielle, l'oumou représente Sénégal. L'opposition, c'est-à-dire que l'on a commencé. C'est ce que je disais. 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 En 2019, nous avons eu l'opposition. Nous avons eu l'opposition. Nous avons eu l'opposition pour imposer un ministère, ou une autorité pour organiser l'élection, nous avons eu l'apparennage. Nous avons eu l'opposition. Nous avons eu l'adresse de tous les groupes. Nous avons eu l'apparennage. Nous avons eu l'apparennage. Nous avons eu le meilleur parrainage. Nous avons eu cinq candidats, dont quatre entre guillemets de l'opposition. Nous avons eu l'apparennage. On a eu l'opposition pour la derrit luck. Nous avons eu l'opposition. Nous avons eu l'opposition et nous avons eu l'apparennage, nous avons eu l'apparennage. Je ne suis pas seul avec ces élections. Il sera obligé d'organiser des élections. Nous devons continuer, mais nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer, nous devonsigner les législatives, nous devons changer les lois. Parce que l'imposition d'électeurs, il existe sur l'article L29, L357. Ce sont encore des candidats. Nous devons continuer, ou continuer. Nous devons modifier notre code électorale. Nous devons modifier notre équipe. Pourtant, le président Haussmann est très sur le domaine. Nous devons réfléchir comme nous. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez eu un autre problème. C'est ça, parce que j'ai eu un problème. Les gens ont été décédés, on a eu un califé Ababa Karsal qui a eu un autre élection. Mais ils ont eu un problème qui a eu un autre élection. On a eu un problème avec les élections. Nous avons été élus. Nous avons eu un problème. Nous avons eu un problème avec les élections. Et c'est l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...